Oh maître de Ravenswood, maître de Ravenswood, le cheval allait vite, dont les pieds l'a brûlé d'une, ce matin, lorsque du haut des monts, je vous ai repris votre fuite. La rosée en perles de la fougère et l'étain, au bas du vieux donjon qui vous avait vu naître et qui vous vit alors combler votre destin. Voici que là-bas j'ai cru vous reconnaître, aux premières lueurs qui blanchirent le ciel, alors vous avez passé très rapidement, maître. Lui bouffit entendre un cri sinistre et tel que le cheval, dressant ses oreilles surprises, radoula des vitesses au fatidique appel. La brume déferlait sur les montagnes grises. Le cheval était bon, maître, que vous mentiez et sans sabots lutter avec l'aile des brises. Je me sentis au cœur de poignants de pitié. Pour vous, jeune homme, un entassiturne et sublime, ô vous parmi nous tous, l'un des plus châtiés. Les mauvais sœurs jamais ne lâchent sa victime. Le vôtre, Ravenswood, s'est pliée à vous pousser, de défaite en défaite, au versant d'un abîme. Frère, demain peut-être on me verra passer, à cette heure douteuse où l'Orient s'allume. Mais, vers le soir, Caleb viendrait-il ramasser ? Mon dernier chant d'adieu, comme à vous votre plume. Sous-titrage Société Radio-Canada